La douzaine d'expressions. Thème. Soigner. 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 Soigner désigne l'action de prodiguer des traitements médicaux, des attentions ou des interventions pour rétablir la santé physique, émotionnelle ou mentale d'une personne. Cela implique la prise en charge attentive et professionnelle des besoins médicaux ou thérapeutiques, visant à soulager les symptômes, à guérir les maladies et à promouvoir le bien-être global. Le soin peut être dispensé par des professionnels de la santé, tels que les médecins et les infirmières, ainsi que par des proches ou des aidants, et il peut englober une variété d'approches allant de la médication à l'écoute empathique, en passant par la chirurgie ou les thérapies alternatives. 1. Soigner son apparence. Prendre soin de son aspect physique et de sa tenue. Exemple. Elle se soucie toujours de son apparence et se soigne même pour une simple sortie au supermarché. Pour son entretien d'embauche, il a décidé de bien se soigner en portant un costume élégant. 2. Soigner ses mots. Choisir ses mots avec précaution et diplomatie lorsqu'on s'exprime. Exemple. Pendant la réunion, il a veillé à soigner ses mots pour éviter de blesser ses collègues. Elle est connue pour sa capacité à soigner ses mots et à trouver les formulations appropriées dans toutes les situations délicates. 3. Soigner une blessure. Prendre les mesures nécessaires pour guérir une blessure physique. Exemple. Après s'être coupé le doigt en cuisinant, il a immédiatement nettoyé la plaie et la soigné avec un pansement. Le médecin a recommandé de bien soigner la blessure en appliquant une pommade spéciale et en la protégeant avec un bandage. 4. Soigner sa réputation. Prendre des mesures pour préserver et améliorer sa réputation auprès des autres. Exemple. Après le scandale, il a tout fait pour soigner sa réputation en s'excusant publiquement et en réalisant des actions positives. Les entreprises doivent constamment soigner leur réputation en fournissant un bon service à leurs clients et en maintenant des normes éthiques élevées. 5. Soigner son langage. Faire attention à la manière dont on s'exprime, éviter les termes grossiers ou vulgaires. Exemple. En présence de ses grands-parents, il essaie toujours de soigner son langage et d'éviter les jurons. Le professeur a rappelé aux élèves de bien soigner leur langage lors des présentations en classe. 6. Soigner les détails. Portez une attention particulière aux petits détails pour obtenir un résultat précis ou impeccable. Exemple. En tant qu'architecte, elle veille à soigner les détails de chaque conception pour créer des espaces harmonieux. Le chef pâtissier passe des heures à soigner les détails de ses créations, y compris les ornements et les finitions. 7. Soigner une plante. Prendre soin d'une plante en lui fournissant les bons soins et en la protégeant des maladies. Exemple. Elle a réussi à faire revivre sa plante en la soignant régulièrement, en l'arrosant et en lui apportant suffisamment de lumière. Si vous voulez que votre jardin prospère, vous devez soigner vos plantes en leur donnant les nutriments nécessaires et en les protégeant des parasites. 8. Soigner sa peine. Faire face à une souffrance émotionnelle en prenant le temps de guérir et de se remettre. Exemple. Après la rupture, elle a pris du temps pour soigner sa peine et se reconstruire émotionnellement. La perte de son animal de compagnie l'a profondément affectée, et il lui a fallu du temps pour soigner sa peine et se sentir mieux. 9. Soigner un texte. Révisez et améliorez un texte en corrigeant les fautes et en le rendant plus clair ou plus attrayant. Exemple. L'auteur a travaillé dur pour soigner son texte avant de le soumettre à l'éditeur. En tant qu'éditrice, elle consacre beaucoup de temps à soigner les textes des auteurs en les rendant plus cohérents et fluides. 10. Soigner son style. Mettre en valeur son style vestimentaire et son apparence personnelle. Exemple. Elle a un sens inné de la mode et sait parfaitement comment soigner son style en associant les vêtements et les accessoires. Il aime porter des vêtements élégants et bien taillés pour soigner son style, même dans les occasions décontractées. 11. Soigner sa conduite. Adopter un comportement respectueux et approprié dans différentes situations. Exemple. En tant que représentant de l'entreprise, il veille toujours à soigner sa conduite lors des événements publics. Les parents ont pour responsabilité d'enseigner à leurs enfants à soigner leur conduite en étant polis et bien élevés. 12. Soigner une relation. Prendre soin d'une relation en investissant du temps et des efforts pour la maintenir solide et épanouissante. Exemple. Ils ont réussi à soigner leur relation en communiquant ouvertement et en travaillant ensemble pour résoudre leurs problèmes. Les amis proches savent à quel point il est important de soigner une relation en se montrant présent et en offrant un soutien mutuel. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite ville, vivait un jeune homme du nom de Lucas, connu pour son attention aux détails et sa manière de soigner les choses qui l'entouraient. Lucas avait l'habitude de soigner son apparence, prenant le temps de choisir des vêtements élégants et de coiffer ses cheveux avec soin. Il comprenait que soigner son style pouvait influencer la première impression qu'il laissait aux autres. En plus de sa prestance extérieure, Lucas avait une capacité innée à soigner ses mots. Il utilisait un langage réfléchi et bienveillant, évitant les paroles blessantes ou maladroites. Lorsque son ami Marc se blessa accidentellement en aidant à construire une étagère, Lucas fut le premier à soigner la blessure en lui apportant les premiers secours. Lucas comprenait également l'importance de soigner sa réputation. Il était conscient que ses actions pouvaient influencer la manière dont les autres le percevaient. Il agissait avec intégrité et responsabilité pour soigner sa conduite et préserver une réputation solide. Un jour, Lucas visita la maison d'une amie, Clara, qui adorait soigner les plantes. Elle lui montra comment soigner une plante, en ajustant la lumière et l'arrosage pour qu'elle puisse s'épanouir. Lucas observa avec admiration comment Clara prenait soin de chaque détail pour assurer le bien-être de ses plantes. Cependant, malgré son apparence confiante, Lucas portait souvent une peine intérieure qu'il tentait de soigner. Clara, étant attentive aux émotions de Lucas, lui offrit une épaule compatissante pour qu'il puisse soigner sa peine en partageant ses soucis. Un jour, Lucas fut invité à écrire un discours pour un événement important. Il prit le temps de soigner le texte, choisissant ses mots avec soin pour transmettre son message avec clarté et émotion. Il se rendit compte que soigner un texte était un moyen puissant de communiquer efficacement. Au fil du temps, Lucas développa une relation spéciale avec Clara. Leur amitié grandit parce qu'il prenait le temps de soigner leur relation en écoutant, en partageant et en apportant du soutien l'un à l'autre. La vie de Lucas était empreinte d'une approche réfléchie et bienveillante envers tout ce qui l'entourait. Il avait appris que prendre le temps de soigner les détails, les maux, les blessures, les relations et bien d'autres aspects de la vie pouvaient créer un monde où la beauté et l'harmonie prédominaient. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.